bonjour namasté voilà je vous rejoins aujourd'hui encore pour une petite recette c'est une recette asiatique je vais pas dire indien parce qu'il ya des influences chinoises et vietnamienne thaïlandaise dans cette recette donc c'est une recette de crevettes à l'ail crevette à l'ail il y a un petit peu de technique c'est une recette délicieuse j'adore cette recette et je je vais me régaler ce midi avec ce plat donc on va passer tout de suite aux ingrédients pour ces crevettes à l'ail voilà donc pour les ingrédients pour cette recette il me faut des crevettes donc j'ai nettoyé des vénées décortiquer ces crevettes c'est des belles crevettes 1 voilà et j'en ai pris à peu près 16 parce que je compte 8 par personne donc c'est pour deux personnes 16 crevettes des vénées décortiquées laver et sécher voilà ça c'est en premier ensuite un oeuf j'ai pris trois piments rouge parce que cette recette est piquante mais si vous voulez moins piquant vous mettez moins de piment voilà simplement sinon vous changez rien à la recette ici j'ai fait un mélange de une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à soupe de farine tout simple voilà ça ça sera pour faire les beignets ici il ya une cuillère à café de vinaigre blanc pour le sucré salé acidulé le curcuma ça c'est pour neutraliser un petit peu l'odeur des crevettes du sel du poivre de l'huile pour frire et cuire n'importe quelle huile ira moi j'utilise l'huile de tournesol le sauce soja claire du ketchup ensuite vous préparez le plat en supplément une petite botte de coriandre un oignon doux donc vous pouvez prendre oignon c'est bête mais c'est pas la saison donc j'ai pas de oignon c'est bête j'utilise l'oignon doux un demi poivron rouge un demi poivron jaune si vous avez du vert vous pouvez mettre les trois un beau piment vert et quatre gousses d'ail puisque c'est des crevettes à l'ail voilà les ingrédients pour cette recette on va passer tout de suite à la recette donc ici je prends mes crevettes je prends un bol un récipient pour travailler ma recette là dedans je mets les crevettes je fais attention qu'il soit vraiment desséché qu'il n'y ait pas d'eau du tout dans les crevettes puisque je vais faire des beignets à côté je prends un autre bol là je casse l'oeuf donc je le casse toujours à pas parce que si l'oeuf n'est pas bonne ben vous le cassez pas directement dans les crevettes pour pas abîmer vos crevettes donc là je vois qu'il ya aucun souci je bats mes oeufs un mot neuf pardon ici en attendant je mets une petite cuillère à café de curcuma c'est facultatif mais nous on a tendance à mettre du curcuma dans mon recette parce que c'est très bon pour la santé et ça apporte un petit plus au goût des crevettes donc j'ai mis du sel et du curcuma et j'ai laissé mes crevettes pendant ce temps là je prépare ce mélange donc je bats l'oeuf comme il faut je veux que ça soit vraiment prêt à être intégré dans mes crevettes je prends une petite moitié même pas un quart de mon aïe de mes gousses d'ail mais quatre gousses d'ail donc je prends un quart que je mets dans le mélange ensuite je mets du poivre donc là c'est l'équivalent de demi cuillère à café de poivre je mets une demi cuillère à café de sauce soja ça c'est pour préparer mes crevettes pour les beignets là je mélange en premier le mélange de farine donc je mets trois quarts je laisse un quart parce que ça va être utilisé pour épaissir la sauce tout à l'heure donc je mets ça je mélange de nouveau voilà je mélange parce que la farine en robe les crevettes comme ça ça sera vraiment très croustillant et là je verse l'oeuf et là délicatement pour pas enlever la farine qui a englobé mes crevettes je l'entoure de l'oeuf je peux vous dire que ça va vous préparer des beignets de crevettes vraiment délicieuse mais il faut surtout pas les manger comme ça il faut attendre faire la sauce là je réserve ça ce mélange je le réserve et je me prépare à faire mes beignets donc je vais prendre le wok ici je vais allumer le feu ici et je vais mettre de l'huile suffisamment pour faire une petite friture alors cette huile vous pouvez l'utiliser parce qu'on va l'utiliser qu'une seule fois voilà je mets mon huile à chauffer et je vous retrouve dès que l'huile est chaude pour faire mes beignets voilà donc ici je teste mon huile et immédiatement je vois que des bulles se forment donc ça veut dire que mon huile est prêt à être utilisé je retouille un petit peu donc j'ai laissé déposer tout ça sur mes crevettes et là je vais les verser petit à petit dans l'huile pour faire mes beignets alors au début il faut verser et puis pas toucher pour que la croûte se forme et après on peut bouger nos beignets donc j'en mets assez pour pas qu'ils se collent entre eux voilà j'en ai mis 7 j'en mets encore un là voilà et j'attends que la première croûte se forme avant de toucher mes beignets voilà donc ici au bout d'une minute je vois que mes beignets commencent à flotter donc je peux les bouger et je vais pas enlever la croûte qui s'est formée dessus alors je prends une fourchette et délicatement je retourne mes beignets mais je voudrais vraiment des beignets très croustillants donc je vais les laisser vraiment grillés dans l'huile pour qu'ils changent de couleur et qu'ils aient une couleur bien bien dorée alors une fois que mes crevettes ont bien doré je vais les enlever et je vais finir de cuivre le restant de mes crevettes avant de passer à la sauce donc là c'était pour vous montrer vous voyez les beignets sont bien formés regardez donc là vous enlevez bien le restant de l'huile et vous les enlevez regardez là je vais tous enlever je vais aussi un petit peu écumer cette huile pour enlever tous les petits restes et ensuite je vais enlever une certaine quantité d'huile pour pouvoir ensuite cuisiner dans cette même huile que l'on a utilisé pour cette recette donc cette étape vous faites très attention moi j'ai l'habitude voilà je vais retirer l'huile je vous montre tout si ça vous intéresse pas vous avancez un petit peu la vidéo mais après j'ai plein de petites questions il ya tout le monde sait pas cuisiner tout le monde connaît pas tout sur la cuisine donc j'ai quand même beaucoup de questions quand je montre pas certaines choses on veut savoir donc là voilà j'ai laissé un fond d'huile ici et dans cette fond d'huile tout de suite je vais mettre le restant de l'ail que j'avais broyé tout à l'heure sur mes quatre gousses d'ail puisque c'est des crevettes à l'ail on va mettre vraiment toute cette ail broyer grossièrement pas de purée broyer grossièrement dans l'huile donc je vais surveiller à ce que mon ail ne brûle pas et aussitôt que je vois qu'il est légèrement gris ici voilà il commence à être avoir une couleur grillée je vais verser mon piment vert coupé en gros comme ça si quelqu'un en veut pas il peut l'enlever et l'oignon doux coupé en gros je vais touiller ça et comme vous savez que dans la cuisine asiatique les légumes sont juste sautés surtout chez les chinois on va tout de suite mettre nos poivrons que j'ai coupé en gros morceaux en même temps et je vais faire sauter tout ça pour que ça prenne de la couleur pendant ce temps là dans le bol où j'avais fait la pâte pour les crevettes j'ai mis le restant de la farine maïzena farine le mélange un peu d'eau et j'ai préparé un petit une petite pâte qui s'appelle le slavi et qui va épaissir cette sauce donc là je vais griller ça et ici je vais mettre mes quatre piments doux parce que c'est un plat relevé mais vous voyez tout ça en entier pour qu'on puisse l'enlever si on n'a pas envie que ça soit aussi piquant combien même c'est un plat piquant et aillé ici j'ai sauté mes légumes et je vois que mes oignons ont réduit, mes poivrons sont brillants donc à ce moment là je vais mettre le poivre donc vous mettez à votre goût un petit peu et là seulement j'ai salé puisque je ne voulais pas que mes légumes dégagent leur eau parce que c'est une recette qui est sautée vous faites très attention au sel puisque le sauce soja est déjà salé donc vous ne mettez pas ici après je vais mettre une cuillère à soupe de sauce soja j'ai l'habitude mais vous mesurez une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à café de maigre blanc et je mélange le tout pour faire ma sauce voilà ça va retomber un petit peu à ce que vous retrouvez dans les restaurants et là à ce moment là je prends mes beignets et je les vexe dedans parce qu'avant que je fasse ma sauce je voudrais que tout ça entoure mes beignets je voudrais saisir mes beignets tout ça sur feu vif sans jamais quitter votre plat et là je vais ajouter mon sel riz et là je vais aller doucement je vais mélanger tout ça vous voyez et là je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour faire une légère sauce parce que ça va se manger avec le riz au jasmin mais c'est quand même un plat qui n'a pas beaucoup de sauce donc il faut pas en mettre beaucoup il faut pas que ça nage dans la sauce mais il faut en mettre parce que la farine etc va épaissir et que ça va être un plat voilà donc votre plat est prêt à être dégusté je vais mettre un peu de coriandre frais dessus et je vous retrouve pour la présentation de fin à tout de suite voilà donc mes crevettes à l'ail piquantes et un petit peu acidulé avec un riz au jasmin un repas délicieux qui vous fait voyager en asie en inde mais aussi dans toute l'asie parce que c'est un plat qui se trouve dans toute l'asie essayez cette recette vous allez surprendre votre famille et vos amis ça vous fait une nouvelle recette à essayer et ça vous change un petit peu de votre quotidien je vous retrouve toute la semaine prochaine pour une autre recette en attendant n'oubliez pas de liker de partager s'il vous plaît cette recette et de vous abonner à ma chaîne les recettes indiennes de Shona si c'est pas déjà fait si c'est fait je vous dis merci namasté à bientôt